C'est pas le jour où l'on a fait, c'est la fin des ramadans. Au nom des enfants ici présents, au nom des acteurs du système éducatif, je tiens à vous du merci pour l'oeuvre que vous venez d'accomplir pour le confort d'études que vous offrez à nos enfants. L'école Tabou 2 est l'une des établissements primaires phares du Tabou. Mais depuis longtemps, notre école est restée dans un état peu révisante, portons, plafonds, électricité, mur, tout était dans un état de labrement avancé. Avec nos maigres moyens, nous ne pouvions pas faire de grand chose. Mais aujourd'hui, notre école, notre Tabou 2 bruit, de mûle et fée, est fait la fierté de toute la ville grâce aux bons soins de l'Odysie. Notre école est devenue très belle et nous sommes fiers de la montrer à tout le monde. Au nom de tous mes camarades et moi, nous disons un grand merci à notre très gentille mère, Maman Mita Oudou. Les grands cadeaux qu'elle nous offre vont nous permettre de bien étudier. Maman, tu nous as tout donné. Je voudrais aussi, au nom de cette population, dire merci pour toutes les nombreuses actions entreprises par l'ONISI. Ce matin, nous assistons à une cérémonie, j'allais dire, l'inauguration de la réhabilitation de la Casa et actuellement, la remise des clés pour la réhabilitation des portes de l'EPP à Boudou. Je veux citer bien avant le pont que l'ONISI a construit pour désenclaver cinq villages de la commune. C'est tout à l'heure, effectivement, les enfants, les orphelins ont dit, Maman, tu nous as apporté la joie. Tu nous as fait oublier notre aspect d'orphelin, mais surtout, tu nous as donné espoir sur la vie. C'est ce que ces enfants-là, dans leur joie, ont dit. Et, cet après-midi, les enfants tous ici réunis disent, Madame, vous avez tout donné. Les ouvrages ont été réalisés, comme il a aussi été rappelé, grâce à ce qu'on appelle les projets à impact rapide de l'ONISI. Ces projets à impact rapide de l'ONISI nous permettent, M. le Président du Conseil Régional, de répondre à des besoins urgents des communautés, surtout lorsque ces besoins s'inscrivent dans le cadre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Dans la mise en œuvre de ces CWIPS, comme on les appelle, projets à impact rapide, nous accompagnons en réalité tous les efforts des autorités régionales et des autorités nationales, ainsi que des populations, dans le renforcement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Tous les enfants se retrouvent. Ils se retrouvent sans distinction d'origine ou d'appartenance. C'est l'endroit privilégié pour apprendre la fraternité, la tolérance et le respect de l'autre. Mais le rôle de l'école s'étend aussi au-delà de la certaine acquisition de compétences, parce que c'est un lieu de formation de la pensée. L'enfant ne va pas seulement apprendre, il va comprendre. Et grâce à l'apprentissage scolaire, il va développer sa réflexion et sa compréhension. Un vœu, pour vous donner le vœu, que cette école puisse produire des têtes bien faites et affronter les leaders de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada